Bonjour à tous ma future juriste et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui on parle du fait d'être professionnel. Alors beaucoup d'entre nous rentrent dans la vie active, arrivent en première année droit, ou vont commencer leur premier stage, enfin bref toutes ces choses là. Et on pose souvent la question comment être professionnel. Donc on y répond ensemble aujourd'hui. J'arrive, je vais fermer ma porte. Déjà, ça veut dire quoi être professionnel ? Être professionnel, tout simplement cela veut dire avoir un profil qui donne envie aux professionnels de les rejoindre dans leur équipe. C'est tout simplement avoir l'air sérieux. Cela veut également dire quelqu'un avec des soft skills, de vous avoir comme collègue ou de travailler avec vous, Être partenaire avec eux, que vous soyez en recherche d'un travail, que vous ne le soyez pas forcément. Comment être professionnel ? Déjà, pour commencer, être professionnel, ça commence dans l'attitude. Alors je ne dis pas qu'il faut être parfait, heure 24, teasé ou hypocrite. Il faut rester soi-même et naturel, parce que ça aussi c'est absolument important. Mais être professionnel, c'est savoir se comporter, se tenir avec les autres et la communauté quand est-ce qu'il est nécessaire ou non d'entendre votre avis et de ne pas prendre forcément la parole dans toutes les occasions données si elles peuvent vous porter préjudice. Être professionnel, c'est savoir prendre le temps de discuter et de parler des choses qui vous conviennent et qui ne vous conviennent pas sans pour autant, que ce soit dans la colère, que ce soit dans l'énervement, toutes ces choses-là. Votre prise de parole doit être contrôlée et sérieuse. Il faut que ça corresponde à votre personnalité aussi, hein. Si vous avez besoin de prendre la parole ou que le sujet est important pour vous, vous pouvez prendre la parole. Mais toujours rester dans la compréhension et l'écoute de l'autre. Parce qu'être professionnel, c'est considérer aussi que l'autre peut être divergent de moi et que cela ne m'empêchera pas de travailler avec lui. C'est un premier point. Que l'on ne vous rencontre ou qu'on ne vous rencontre pas, pardon, c'est absolument nécessaire que dans vos échanges non-verbaux, vous ayez l'air sérieux. Et pour avoir l'air sérieux dans les échanges non-verbaux, les mails, enfin bref, tout ce que vous voulez, les courriers de manière générale. Et pour ça, rien de mieux que d'avoir un bon orthographe. Vraiment, ça ne fait pas professionnel du tout les fautes d'orthographe. Autre chose, avoir un profil professionnel, c'est avoir aussi des compétences. Ça veut dire que vous avez effectivement un profil théorique parce que vous venez d'une grande école, d'une grande faculté. Enfin bref, vous avez un super dossier niveau théorique. Mais au niveau expérience, est-ce que vous intéressez professionnellement ? Pourquoi pas participer à une association, partir en Erasmus, à des concours d'écriture, de lecture, avoir également de l'expérience professionnelle, donc avoir eu des jobs, des compétences en fait alternatives, professionnelles et diplômantes, en pratique et en théorie, en dehors du carcan de vos études et de l'essentiel de vos études. Parce qu'être professionnel, c'est aussi pouvoir développer votre personne sur différents domaines et sur une multiplicité de domaines qui vous permettra d'avoir une ouverture sur le monde personnel sur un sujet donné qui apportera à quelqu'un d'autre. Si on prend 10 profils de 10 personnes qui viennent de la même école, ce qui va les différencier, c'est pas théoriquement ce qu'ils ont fait, c'est tout ce qu'ils ont été autour. Une multiplicité de connaissances annexe. Autre chose, pour être professionnel, il y a aussi la notion de soft skills. Donc contrairement à ce qu'on en croit, l'essentiel presque d'un curriculum vitae, et même si on le dit pas toujours haut et fort, c'est les soft skills. En fait, à partir du moment où vous allez traiter potentiellement avec les autres, effectivement d'avoir des capacités annexes, de notamment le travail en équipe, etc. C'est énormément valorisé par le travail, les jobs, l'associatif, enfin bref, vos expériences personnelles, même créatives, etc. Grâce à des choses qui vous appartiennent totalement et qui ne sont pas forcément des choses professionnelles. Entendons-nous sur la notion de hobby, passion. Être professionnel, et ça c'est très important également en droit, c'est à quoi vous ressemblez. Et contrairement à ce que l'on croit, et même si tout le monde vous dira, mais non, le physique c'est pas si important, nanana, si c'est important. La manière dont vous vous représentez, la manière dont vous vous tenez, vos habitudes, dans votre prise de parole et dans votre attitude physique. Parce que, effectivement, votre posture en dit beaucoup. Si vous êtes motivé, si vous êtes découragé, le physique ça compte beaucoup. Le physique, je dis pas si vous êtes beau ou belle, je parle de physiquement comment vous présenter. Lorsque vous êtes dans un entretien, et de manière générale, quand vous êtes avec des professionnels, je ne dis pas qu'il faut avoir l'air d'accueillir le président de la République. Je dis simplement qu'il faut avoir l'air propre sur soi, c'est important. Et contrairement à ce qu'on croit, la faculté c'est également un endroit où vous allez avoir des contacts. Peut-être que les personnes avec qui vous travaillez, avec qui vous avez échangé, à la scolarité, les enseignants, vos chargés de TD, seront vos prochains collègues, seront des personnes qui vous recommanderont, etc. Et c'est important que vous donniez l'impression, que vous laissiez l'impression, que vous prenez soin de vous. Et lorsque vous êtes en entretien, on se dit souvent, oui, elle, elle fait le professionnel ou pas du tout. Être professionnel, ça veut également dire, même si c'est pas bien de dire ça comme ça, et beaucoup disent souvent, oui, mais ça enlève du naturel. Je comprends tout à fait, mais moi je juge les gens comme ça, et je sais qu'on m'a jugé comme ça également, d'avoir l'air professionnel, donc oui, vous attachez vos cheveux, ou vous avez une coiffure pour avoir le visage dégagé, pour qu'on voit bien votre visage, vous savez très bien ce qu'on entend par là, vous avez quelque chose, un habit repassé, ou propre, des matières nobles, vous avez pas vos ongles dégoûtants, vos mains sont propres, vous avez pas trop de bijoux, ni de choses tape à l'œil, parce que ce qui est aussi important en droit, c'est de pouvoir se fondre, pas forcément de dénoter, enfin, d'avoir l'air différent des autres, c'est aussi avoir l'air plutôt lisse. Vous pouvez tout à fait ajouter votre petite touche à vous personnel, etc., etc., mais il faut au moins que lorsque vous ayez des entretiens, ou des rendez-vous professionnels, des oraux, etc., vous ayez l'air lisse que vous avez l'air, voilà, avec en plus votre petite touche. Alors il y a beaucoup qui diront le contraire, qui diront que c'est important toujours refléter sa personnalité dans ce qu'on montre, etc., moi je suis pas d'accord, parce que, de mon expérience, suivant l'endroit où j'ai été, c'était très mal vu, si on n'était pas suffisamment dans le moule. Quand on est dans des métiers de fonction de support, c'est-à-dire, par exemple, juriste, on veut tout de même rester un minimum discret, un minimum simple, et pourquoi pas introduire petit à petit, dans votre milieu professionnel, votre personnalité. Si vous avez un site atypique, ou que l'on peut décrire comme atypique, essayez de voir l'air conventionnel, en tout cas, pour les premiers entretiens, afin qu'on puisse voir que vous êtes capable, aussi, de faire cet effort-là, professionnellement. Pour finir, c'est également savoir se faire des contacts. Trop de lumière, j'arrive tout de suite. La fac de droit n'est pas forcément adéquat pour faire des rencontres professionnelles incroyables, etc. Mais effectivement, c'est important de savoir vous faire des contacts, et beaucoup d'étudiants se rendent compte, à la fin de leurs études, à la fin de leur licence, de leur master, enfin, bref, quand ils commencent dans la vie active, qu'ils n'ont aucun contact. Enfin, ou très peu, généralement, les étudiants avec qui ils sont amis, mais ils n'ont pas forcément d'autres contacts que leurs parents. Et en fait, la problématique, c'est qu'en droit, il y a beaucoup cette notion-là de contact. Participez des choses dans lesquelles vous pouvez vous faire des contacts professionnels, des colloques, une interview, une conférence, par exemple. Quelle que soit la manière que vous choisissez pour vous faire des contacts, c'est important avoir des contacts avec des gens qui ne sont autres que de l'amitié, et autres que de la famille. Avec les constructions que vous faites, vos habitudes, les endroits où vous allez, les associations dans lesquelles vous participez, vous avez toute cette possibilité-là de garder des gens que vous ne rencontrerez que professionnellement, avec qui vous n'avez pas forcément envie d'être amis, d'ailleurs, avec qui vous ne vous entendez pas forcément hyper bien au niveau des idées, etc. Des gens très différents de vous, mais avec qui, potentiellement, une future collaboration, un contact, un échange, sera intéressant pour notamment la transmission de votre curriculum vitae lorsque vous participerez à une conférence, parce que vous aurez besoin qu'on partage votre contenu. Bref, et pour ça, je pense qu'il est important d'avoir un LinkedIn. Si vous voulez me rejoindre sur LinkedIn, voilà, c'est mon nom normal, je ne m'appelle pas Geomancy Media. Pourquoi ? Parce que c'est sur LinkedIn également que l'on verra votre profil. Il y a des choses que vous ne mettrez pas sur votre curriculum vitae, que vous n'indiquerez pas forcément sur votre lettre de motivation, parce que ce n'aura pas de rapport directement avec le poste, le master, ou le concours visé. Mais qui sont des informations importantes sur vous, pour vous connaître. Et ça, pour ça, rien de mieux que ce réseau social qui est aujourd'hui très utilisé par toutes les typologies d'âge, et notamment les professionnels. C'est un réseau de professionnels. Voilà, donc j'espère que je vous ai donné des petits tips et ma définition de comment être professionnel. Être professionnel, pour vous, c'est quoi ? Et puis c'était Ipad, Geomancy Media, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Pour toutes les personnes qui ont comme moi, bon là, ce n'est pas mes cheveux naturels, mais problématiques derrière leurs cheveux qui sont afro ou bouclés, il est important, je sais, d'avoir une coiffure concrète lorsque vous allez en entretien pour avoir l'air propre sur vous. Je sais que c'est quelque chose qu'on demande beaucoup. Malheureusement, c'est encore dans les mentalités. Mais ce que je vous conseille, si vous avez une typologie de cheveux bouclés, afro, etc., c'est de venir avec les cheveux tout de même attachés, dégagés ou coiffés d'une manière. Ça ne veut pas dire lissés forcément. Voilà, j'espère que je vous ai aidé. À très vite !